Et vous êtes en ligne à présent Mathieu avec le porte-parole de la chancellerie Youssef Badre. Bonsoir Youssef Badre. Bonsoir. Et merci de répondre à nos questions étonnantes statistiques en disant que le nombre de condamnations pour viol a diminué de 40% dans une époque de libération de la parole. Et je lisais dans Le Monde que dans le même temps, les plaintes étaient en hausse de 40% aussi sur la même période. Ça paraît complètement contradictoire, non ? Non, c'est pas contradictoire. En réalité, ça s'explique par plusieurs facteurs. Alors, le premier facteur, effectivement, comme vous le dites à juste titre, c'est la libération de la parole de la femme et ou même de celle d'ailleurs des enfants qui, au fur et à mesure, s'accentue. Et ça, c'est un événement heureux et qui entraîne forcément un plus grand nombre de plaintes et aussi des enquêtes forcément plus longues à instruire et plus longues à juger. Le deuxième, c'est l'allongement des enquêtes, notamment au recours aux experts, ADN, médecine légale, téléphonie et forcément des débats plus longs aux assises. Le troisième, c'est un phénomène de criminalité qui a d'ailleurs été relayé très récemment par les autorités judiciaires parisiennes. C'est notamment tout ce qu'on constate, l'explosion des viols sous soumission publique, notamment sous alcool. Vous avez des faits qui sont en augmentation et forcément des victimes qui ne se souviennent de rien. Donc, c'est des faits qui sont particulièrement difficiles à élucider. Ça ne veut pas dire que la justice ne fait rien. Et le dernier élément, effectivement, en fait, quand on a regardé la courbe, sur 10 ans, on s'est rendu compte que ça allait baisser. On est allé plus loin et en fait, c'est le constat est sans appel. C'est-à-dire que 95-2005, augmentation des condamnations, que ce soit pour des infractions commissions mineures ou pour des infractions... C'est le procès outreau, on le disait, qui a peut-être rendu quelques magistrats plus prudents, en tout cas. Mais Youssef Badr, vous vous rendez compte qu'en ce moment, on est en train d'expliquer depuis au moins un an, et vous savez pourquoi, qu'il faut aller porter plainte, qu'il faut avoir le courage de parler de ces viols. Ce genre d'information est extrêmement décourageante. Non, elle n'est pas décourageante, parce que si on regarde objectivement les faits et qu'on dit aux gens, la justice condamne moins, donc ne venez pas déposer plainte, c'est un raccourci qui est beaucoup trop simpliste. Pas du tout. Il faut dire aux gens, comme on l'a toujours dit, déposer plainte. Pourquoi ? Parce que les services se saisiront, enquêteront. Ce n'est pas parce qu'un fait est ancien qu'il ne peut être félicité. Évidemment que ça va être un peu plus difficile, mais par contre, les services enquêteurs, la justice travaille. De la même manière qu'on se défend absolument, et je défends les magistrats ou les enquêteurs de tout laxisme, dans la mesure où, si vous regardez en fait, Outreau a été une remise en cause, effectivement, de la manière de travailler. Mais si vous regardez, effectivement, les condamnations pour viols qui sont prononcées, ce sont des condamnations qui sont beaucoup plus lourdes. Donc les gens qui voient ces statistiques-là ne doivent pas s'arrêter en se disant « la justice condamne de moins en moins, donc elle ne fait rien ». Non, la justice s'investigue. C'est juste que Outreau, effectivement, la justice étant humaine, a été une remise en cause, à la fois des services enquêteurs, des services sociaux, de la justice, sur deux éléments, même si elle posait un certain nombre de questions, mais sur deux éléments qui concernent spécifiquement les viols. C'était le recueil de la parole de l'enfant. Dans quelle mesure est-ce qu'on le recueille ? Quelle force probante on lui donne ? Dans quelle valeur de preuve on lui donne ? Et la deuxième, c'est la parole des experts. Mais aujourd'hui, je le dis parce que c'est la réalité. C'est toute dénoncée, toute plainte pour des faits de viol entraîne la saisine d'un service spécialisé, entraîne l'instruction judiciaire. C'est important de le rappeler, prise au sérieux et parfaitement jugée, ce que vous teniez à souligner, Youssef Badre, porte-parole de la chancellerie. Merci surtout d'avoir répondu à nos questions ce soir. Après, il y a aussi, dans l'analyse de cette baisse du nombre de condamnations pour viol, un engorgement de la justice qui a été souligné, peut-être un manque de moyens. On aura l'occasion d'en reparler. C'est 18h36.